Le Burundi suspend les opérations de plusieurs sociétés minières internationales. La raison ? Le pays ne bénéficierait pas d'une juste part dans les revenus générés par l'extraction des richesses de son sol. Les sept entreprises concernées sont d'origine britannique, chinoise et russe. Mais la principale cible du gouvernement est Rainbow Rare Earths, une entreprise cotée au Royaume-Uni et qui exploite au Burundi dans la région de Gakara la seule mine africaine de terres rares. Les terres rares sont des matériaux cruciaux pour certaines industries aujourd'hui en forte croissance comme l'éolien, les voitures électriques ou encore les smartphones. D'autres des sociétés visées par une suspension de leurs opérations produisent de l'or ou du coltan, principalement utilisés dans les équipements électroniques. Autant de produits fortement exportés et dont l'Etat burundais, propriétaire du sol et des minerais, estime ne pas tirer profit comme il le devrait. Jugeant ainsi les conventions actuelles déséquilibrées, le gouvernement de la République du Burundi a dit chercher à établir désormais des accords gagnants-gagnants.